Aujourd'hui on va parler de... Boobs Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pourquoi j'ai les bras en voile, on ne sait pas Est-ce que je suis pinée ? Ouais bon ça va Ça aurait été un peu gênant Aujourd'hui on va venir parler d'une chose qui m'a été énormément demandée Parce que vous êtes pas mal à avoir remarqué la petite taille de ma poitrine Je fais ça alors que c'est plutôt ça en fait Alors oui, aujourd'hui on est là pour parler de ce boob Mais pas n'importe quel ce boob Les petits boob Je fais partie de cette team qui fait du petit B Enfin je préfère dire petit B plutôt que grand A Parce que la vérité c'est on le plus tôt de l'autre côté Alors vous l'avez vu dans la vidéo, je ne suis pas du tout complétée par ma petite poitrine Au contraire, j'aime bien l'exposer, la mettre en avant comme ferie une femme Avec un très beau décolleté bien rempli Je n'ai aucun souci avec ma petite poitrine Du moins aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'a pris un petit peu de temps pour assumer ma petite poitrine Donc on va faire un petit moment historique sur l'évolution de la poitrine de Léna C'est parti Oh je me suis sur le canapé Mais j'ai un pantalon qui est tellement serré Attendez Là je peux m'asseoir en respirant Déjà j'espère que vous avez aimé cette petite intro qui m'a pris 4h à faire sur Photoshop Voilà Avant de vous donner tous mes conseils pour vous dire comment assumer sa petite poitrine et surtout comment la mettre en valeur Il faut quand même que je vous raconte comment ça s'est passé pour moi Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain du tout Ça a commencé en 1997 quand je suis née Je pense que ma mère a dû accoucher dans une mauvaise position qui a fait que je me cogne la poitrine contre le sol ou je ne sais pas quoi Pour que ma poitrine reste bloquée toute sa vie en fait à l'intérieur Parce que ma mère fait quand même du 95c Oui 95c donc à peu près Comme ça quoi Hein C'est rigolo Je me rappelle même que quand j'étais petite Je préférais m'allonger sur sa poitrine plutôt que mon oreiller Pour m'en dormir parce que c'était beaucoup plus confortable Alors je pense que mon enfant préférera son oreiller mille fois Puisque là il va s'allonger sur des pectoraux Ce serait compliqué pour lui Le pauvre Je suis désolée futur enfant J'espère que tu regardes cette vidéo Abonne-toi à la chaîne Voilà je continue ma vie Tout va bien dans le meilleur des mondes Je regarde Dora Je découvre un school musical La vie est belle Quand tout d'un coup je me retrouve au collège Et les filles commencent à avoir des seins Mais une copine C'était toutes mes copines J'avais l'impression que c'était un complot contre moi Que je me retrouvais là avec mes petits seins Et surtout mes push-up Parce que je n'assumais pas du tout en fait C'est rigolo ça Je n'assumais pas du tout En fait je pensais que la norme c'était d'avoir des gros seins Les médias n'ont pas trop aidé dans ma vie d'adolescence Parce que peu importe où je regardais Au final c'était des meufs avec des ins comme as Parce que dans les plus moments Il n'y avait pas trop de meufs avec des 75B Je continue à mentir Je continue à mettre des push-up les gars Mais genre c'était tellement push-up J'avais ça de rembourrage dans mes soutifs En fait il y avait plus de rembourrage Que de seins dans le soutif Donc voilà je continue ma vie Avec mes seins de tricheuse Sauf qu'en fait le problème C'est que c'était même pas beau C'était même pas naturel Puisque je pense que tu connais Si toi aussi t'as essayé de mytho sur tes seins Le push-up qui ressort du t-shirt Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ça se voit Léna on a vu que tu étais une mytho en fait Donc du coup j'étais plus complexée Par le fait que ça se voit que j'ai des petits seins Plutôt que mes petits seins en eux-mêmes Ça va pas trop dire ce que je viens de dire Fais genre t'as compris Ma vie continue Quand tout d'un coup en fait Je me dis tiens Et si je regardais de l'autre côté en fait Toutes ces role models Toutes ces icons Toutes ces mannequins Toutes ces meufs magnifiques Qu'on voit à la télé Qui ont zéro défaut Bah en fait Y'en a plein qui ont des petits seins Je vous montrais Kim Kardashian avant Mais en fait dans cette famille Je demande Kendall Jenner Et en fait vous voyez Que elle aussi a des tout petits seins Mais elle les met tellement bien en en valeur Qu'au final C'est une bombe latine Pas besoin d'avoir des inses comme ça Et puis au final Je commence à pas regarder Tout ce qui se passe A côté de ces filles qui ont des gros seins Vanessa Jens Emma Watson Toutes des bombes latines Mais au final Qui ont des toutes petites potrines Mais qui les met tellement bien en avant Au final Bah c'est canon Et puis après Je me suis dit Bah attends Viens j'essaye Alors des fois je vais dire la vérité C'est encore un petit peu dur Par exemple quand je regarde les photos De Kylie Jenner Qui a le même âge que moi Je crois qu'elle a genre 4 mois de plus Donc en 4 mois Elle a pas pu développer plus de seins Que ça quand même Quand je regarde ses seins Quand je regarde les miens Quand je regarde les siens Quand je regarde les miens Je me dis là quand même Quand même Sacré Arrêtez de mentir On se le dit toutes J'aime beaucoup qu'il y ait du lard En regardant toutes ces meufs Je me dis Bah tiens c'est pas si moche que ça Une petite poitrine Après tout Au contraire On a pas mal d'avantages Bah déjà en passant bien sur le ventre Ça c'est plutôt cool Sortir sans soutien-gorge Et ça les gars Le confort On peut courir sans avoir mal au sein Puis en fait en me rendissant L'envie d'avoir des gros seins Et vraiment passer En me rendant compte De tous les avantages Que j'avais dans une petite poitrine Et également en me rendant compte Que je pouvais faire pas mal de choses Avec ma petite poitrine Pour la mettre en avant Certes il y a des choses Qu'on peut pas mettre Mais il y a plein de choses Que des meufs avec des gros seins Ne peuvent pas mettre Que nous on peut mettre Wow c'était une longue race Vous allez voir Qu'il y a plein plein de moyens De mettre en avant votre poitrine Et ça va peut-être vous aider A l'assumer Venez avec moi Je vous montre Comment être une bombe latine Avec tes petits seins Et j'ai toujours mon pantalon ouvert Voilà On va faire genre en rien Je suis pas une styliste Je suis pas Christina Cordula Mais écoutez Je pense être un bon exemple Puisque ça fait 19 ans Que je me trimballe Mon petit B Et que j'arrive pourtant A l'assumer totalement Et à le mettre en avant Alors par contre Je préfère vous prévenir Parce qu'il y a quand même Quelques âmes sensibles Sur Youtube Dans ma dernière vidéo Je pense qu'on ma culotte 0.4 secondes Malheur mon dieu Ne faire plus jamais ça Sur Youtube Parce que tu reçois 12 000 commentaires Te disant comment ta culotte Ça va Sénat Ça va Vous inquiétez pas Si vous n'aimez pas Les sous-vêtements Je vous conseille De tout de suite S'en mettre cette page De courir Et de rentrer Pleurer chez vous Voilà En fait ce qui est super cool C'est quand t'as une petite poitrine C'est que c'est très difficile D'être vulgaire Même quand t'as un décolleté Qui va jusqu'au pied Si ma mère mettait Les mêmes décolletés que moi Je pense qu'elle ressemblerait Fortement à une bimbo De télé-réalité Alors après Si vous aimez les bimbo De télé-réalité Il n'y a aucun souci J'adore Jessica Tivenin Même si j'ai une petite poitrine J'évite quand même On évite Par exemple Quand je mets une chemise J'aime bien déboutonner Les deux premiers boutons Laisser peut-être Le soutien-gorge apparent Puisque l'avantage également C'est que quand on a des petits seins On peut s'éclater Sur les soutifs Sans dramature Tu sais les soutifs Que tu vois sur Instagram D'ailleurs j'ai fait une photo Sur Instagram sur ça J'en ai acheté plein Missguided Bouhou Ils en ont plein 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 Si vous voulez Je ferai une petite sélection Je vous les mettrai en barre de description C'est marrant parce qu'avant J'ai acheté des soutien-gorge Vraiment ultra discrets Des nudes Sans bretelles etc Pour pas qu'on les voit Et aujourd'hui j'achète des soutifs Exprès pour qu'on les voit La mode genre En continuant sur les décolletés Tu peux aussi Avec un pull ou un t-shirt Miser sur un col V Assez plongeant D'ailleurs en parlant de col V C'est ce qui met le plus en avant Une petite poitrine je trouve Voilà un petit peu dans ce style Pour qu'on voit un peu La naissance de la poitrine Encore une fois Je trouve pas que ça fasse vulgaire Puisque je n'ai pas des gros seins Après si c'était comme as Ce serait peut-être plus compliqué C'est mal Donc maintenant Tu sais que tu peux te permettre Des décolletés XL Des soutien-gorge apparents Très très jolis Et des colles V Un autre truc qui est super sympa Quand t'as une petite poitrine Ça va être le bustier Alors le bustier Tout simplement pour attirer Attention sur autre chose Que ta poitrine Plus tes épaules Le haut ton buste Et avoir un petit soutien-gorge bustier Un truc comme ça Un petit soutien-gorge bustier Histoire de ne pas avoir Les seins qui font comme ça Toute la soirée Voilà je trouve que le bustier C'est quelque chose de sexy et élégant Donc pourquoi se priver En parlant de ne pas se priver Pour les plus braves d'entre vous Vous pouvez clairement sentir Sans soutien-gorge Je le fais très souvent Quand ta poitrine est libre Sors ton soutien-gorge Ecoute regarde Kendall Jenner le fait C'est très très joli Je pense qu'il y a du double face Quand même qui tient Les parois du t-shirt Même sinon moi je me prive pas Même si on voit un peu Les tétons qui pointent Ou quoi que ce soit Au final ça ne me dérange Absolument pas Parce qu'au fond J'en ai rien à faire De ce que pensent les autres De moi quand ils me voient dans la rue Ecoute je ne te reverrai jamais Si tu regardes mal Mes tétons qui pointent Je ne vais pas tomber par terre Et pleurer en me disant Pourquoi j'ai pas mis De soutien-gorge push-up Non j'en ai rien à faire Je ne veux que des zones positives Chez moi En parlant de Kendall Jenner Il y a un truc qu'elle fait assez souvent C'est le side boobs Comme des années américaines Tout simplement quand je vois La naissance du sein Sur le côté Alors moi j'aime beaucoup faire ça Sans que ce soit trop non plus Échancré ou quoi que ce soit En fait vous inquiétez pas Si vous pouvez pas mettre Votre poitrine en valeur Il y aura quelque chose d'autre A mettre en valeur Contrairement à ce que vous pouvez penser Je ne parle pas de vos fesses Je parle d'un petit peu plus haut De votre dos Ce qui est super sympa C'est quand on a une petite poitrine C'est de tout simplement mettre Des dos nus Tout type de dos nus Que ce soit pour sortir le soir Avec un body Ou une robe de nu Ou alors tout simplement Pour la vie de tous les jours Une autre chose que je vous conseille C'est du avec la transparence On l'a vu tout à l'heure Vous pouvez mettre en avant Votre soutien-gorge Sans être trop vulgaire Donc du coup moi ce que j'aime faire C'est tout simplement Mettre des hauts transparents Ou alors des hauts en résil Où on verrait mon soutien-gorge Donc voilà Encore une fois pourquoi se priver Et mon dernier conseil Qui je pense va vous aider Également pendant l'hiver C'est de mettre des cols roulés Alors je ne sais pas pourquoi Mais je trouve que tout ce qui est col haut Ça va mettre en avant ma poitrine Puisqu'au final il y a tout cet espace Qui va être pris Même si c'est petit Ça va être assez moulant ici Et ça va la mettre en avant Donc du coup je m'achète Beaucoup de cols roulés moulants Et également des hauts Qui m'arrivent jusqu'ici Que ce soit un col roulé ou autre chose Comme cette robe bleue Que j'aime beaucoup Et puis je vais vous dire la vérité De temps en temps je triche Il y a certaines tenues Où je trouve plus jolies Avec une poitrine un peu plus imposante Pas immense Parce que de toute façon Je ne pourrais pas M'encher la chirurgie esthétique D'ailleurs je n'ai absolument rien Contre la chirurgie esthétique On se le dise Je trouve que sur Youtube Les gens aiment bien Casser ces filles Qui se font refaire des choses De toute façon tout le monde Fait ce qu'il veut J'en ai rien à faire Que t'aies un 95D Ou un 95A Fait, refait, défait J'en ai rien à faire Clairement je te dis la vérité J'ai déjà pensé à faire de la chirurgie esthétique Pour me faire des uns plus gros Aujourd'hui j'en ai un peu rien à faire Parce que je suis très heureuse Avec ma petite poitrine Peut-être qu'un jour Écoutez j'en sais rien Pour l'instant J'en ai pas du tout envie Et si vous avez envie de faire De la chirurgie esthétique Tant que vous êtes heureux A la fin du compte Et que vous n'avez pas peur De regretter ou quoi que ce soit C'est votre vie Vous savez En attendant Si vous voulez pas passer le cap Restez avec moi Voilà Je vais vous montrer comment tricher Sans passer par la case aiguille Enfin pas que aiguille D'ailleurs opération Bloque opératoire Médecin avec des petits masques Grise anatomie Je peux vous conseiller Un petit truc C'est les soutiens-gorge Des meurs d'Instagram Donc tout simplement C'est des coques Moi j'aime beaucoup ça Parce que je sens plutôt confortable Ça ne tombe pas Ça colle plutôt bien Je trouve que c'est une bonne alternative Parce que des fois C'est plus joli d'avoir une poitrine Plus imposante Qu'on se le dise Et des fois c'est plus joli D'avoir une petite poitrine également Mais il faut trouver sa balance Et quand on en met D'être un petit peu au milieu Bah écoutez Moi je vous conseille de tricher Tout simplement Il n'y a aucune honte A avoir en trichant Il y a des meufs Qui vont passer des heures A faire du contouring de seins Clairement je n'ai ni le temps Ni la patience Ni le savoir Pour faire des faux seins J'aimerais bien J'en ai trois Un pour chaque situation Hashtag une la situation On a un en silicone Un en tissu noir Et un nude Et tout simplement Ça c'est des trucs que tu mets Et après tu zippes Et ça fait un petit peu Augmenter ta poitrine On n'est pas sur du rembourrage On est juste sur des seins Qui vont être rapprochés Et relevés Plutôt que rester tout droit Donc voilà Je les ai achetés sur le site Yons Je vous dis la vérité Je ne me suis pas fait chier J'ai pris les moins chers Je vous mettrai les liens En barre de description Si vous voulez Et je crois qu'il y avait un code promo Que j'ai trouvé sur internet Si je le retrouve Je vous le mets aussi Donc voilà les copains Pour certaines c'est beaucoup plus que ça C'est un vrai complexe C'est un peu compliqué De parler à ces filles là Parce que chacun a son histoire Et je ne suis pas le porte-parole Des petits seins Je vous invite à aller voir La vidéo que j'ai faite Sur les complexes Comment je m'étais débarré De mes complexes En espérant que ça peut vous aider Et en espérant que tout simplement Vous vous rendrez compte Qu'on n'en a rien à foutre De ce que les autres pensent Parce que souvent c'est lié à ça Si personne ne disait Qu'avoir des gros seins C'était mieux qu'avoir des petits seins Ou que d'avoir des petits seins C'est mieux qu'avoir des gros seins On n'en aurait tous rien à faire De ce qu'on a Et on arrêterait d'aller comparer ailleurs Alors qu'au final On a tous les mêmes cartes en main Pour être heureux Donc voilà Petit seins, gros seins Seins refaits Seins naturels On est tous dans le même bateau Dis-toi juste Qu'on n'est jamais contents J'aimerais juste finir la vidéo En te rappelant quelque chose Le positif attire le positif Commence à t'accepter Tu verras que tout le monde T'acceptera comme tu es Parce qu'au final On s'en fout Tous Bon je vous dis ce que je porte Et je me casse comme d'hab Mon haut m'a été offert Par une abonnée Qui a une marque de vêtements Ça s'appelle Galeromantique.fr C'est un site en ligne Elle m'envoyait pas mal De trucs de sa collection Notamment ce petit haut Que j'adore Il est tout doux Avec le col Léna situation Avec un S à la fin Parce qu'il y a plusieurs situations Rappelez-vous ça Vous avez la livraison offerte Donc voilà c'est cadeau J'ai mes colis porte-bonheur Qui viennent de moncolisprénom.com J'ai également un colis promo Pour ça C'est Léna 15 Je ne suis sponsorisée Par aucune de ces marques C'est juste des bons plans Parce que je sais que Vous êtes comme moi Vous aimez les promotions Et mon pantalon C'est un monkey C'est un mom jean Qui ferme plus Parce que J'ai grossé cet été Super Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas dit Abonnez-vous Mettez un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Mettez un pouce rouge Si ça ne vous a pas plu Et je vous dis ciao Allez Combien de commentaires Sur mes cheveux abîmés J'ai hâte Putain Je suis chum à la race Aujourd'hui C'est quoi de quoi on est Putain Je ne peux pas faire une vidéo sérieuse C'est 30 secondes Pourquoi je parle avec mes mains Depuis tout à l'heure Maman Maman Attendez